Oh mais moi non plus, je t'ai pas oublié mon petit bonhomme, ça va être ta fête aujourd'hui dans Chez Marcus, les amis, je joue à l'ombre de la guerre, la suite de Shadow of Mordor, j'avais bien aimé, avec des tas d'or dans tous les coins qui se tapent dessus, et puis regardez, j'ai eu cette figurine absolument magnifique, j'ai quasiment pas la place de la mettre à la maison, tellement elle est immense, je ne sais pas où à la finir, mais en tout cas, je trouve ça superbe, c'est vraiment magnifique, et en plus, il se trouve que le jeu est top, donc ça fait un bon ensemble et une bonne émission aujourd'hui dans Chez Marcus. Bon, on est parti, j'arrive mon petit orc ! Boulet du Gamer, bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza, c'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie, et le mien aussi. Allez les petits amis, on est parti pour une chouette petite balade au pays des orques, regardez-moi cette bonne gueule d'orques, cette bonne trogne, on les retrouve, c'est vraiment les vedettes de cet épisode. Déjà, c'était comme ça dans l'ombre du Mordor, c'était vraiment ce qui faisait l'attrait du jeu, c'était ces saloperies d'orques, et ben là, ils ont encore renforcé le système, vous pouvez voir que c'est vraiment bien foutu, et qu'on s'y attache à ces sales bêtes, finalement. J'ai pris la première région, histoire de vous montrer que c'est un peu différent, alors évidemment, on va retrouver des trucs comme le Mordor, des endroits un peu cramés, avec de la montagne, de la boue, etc. Mais vous voyez, il y a des endroits plus fleuris, plus forestiers, je trouve ça assez sympa, et on retrouve les mêmes bases, évidemment, que dans l'épisode précédent. Donc, moi, je suis un gros lâche, donc j'adore la furtivité, j'essaie toujours de faire mes coups en douce. Donc, vous voyez, je suis dans un campement d'orques, je suis planqué dans les buissons, ça se voit, parce que je suis un petit peu transparent. Et là, il y a un orque qui s'approche de moi, très bien. Donc, je vais l'attirer vers moi tout doucement. Viens par là, il a entendu quelque chose. Viens voir, mon petit bonhomme. Je vais lui faire une petite élimination tranquillou. Voilà. Rien de temps de voir venir. Donc, ça, c'est l'élimination classique, et puis, il y a des éliminations un peu plus sympas, où on peut, par exemple, brutaliser quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est tellement le massacré que les autres autour vont s'enfuir. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce principe. Mon but, c'est que je vais essayer de libérer les bestioles qui sont dans les cages, là, juste pour vous faire rire un petit peu. Et pour ça, je vais déjà me débarrasser des gardes qui sont à côté, donc je reste caché. Tranquillement. Massacré ! Par quoi ? Par moi, voilà. Mime ! Et voilà le travail. Il a bien fait son boulot de garde. Donc, je suis... Vous savez qu'on est deux personnages à la fois, en fait, dans ce jeu, ce qui est assez sympa. Je suis à la fois lui et à la fois ce spectre. Là, je peux passer en mode spectral, et ça me permet de mieux distinguer où sont les personnages, et aussi d'utiliser deux-trois pouvoirs un peu spéciaux. Là, je vais... M'approcher des cages, et je vais péter une cage pour tout le bordel dans le campement. Ah merde, je n'y arrive pas. Bon, je n'ai pas réussi, évidemment. Ce n'est pas grave. Du coup, ça a un petit peu donné l'alerte. J'ai donc un arc qui va me permettre de tuer des gens, en plus au ralenti, donc ça, c'est un peu la classe. Et puis, c'est parti pour la bagarre et les bagarres dans ce genre de jeu, évidemment. C'est aussi ce qui fait l'attrait. Vous voyez que c'est assez spectaculaire. On peut vraiment charcuter les mecs. Il y a des contres, des doubles contres, des tas de trucs. On peut assommer l'ennemi, on peut l'achever à terre. Évidemment, là, ça se passe dans les buissons. On a vu des transformés en licornes. Je ne sais pas si vous avez le temps de le voir. Je vais planter mon épée dans le front. Je fais une petite exécution bien propre. Voilà. Tout ça se fait assez facilement. C'est très progressif. Vous apprenez évidemment des coups au fur et à mesure. Et vos combats, c'est tough. Notamment une lance, voilà, un peu magique, quand même très pratique. Vous voyez qu'ils n'osent plus avancer, du coup, quand ils voient ce truc-là. Mais il me faut un peu de temps pour la charger. Donc, c'est un peu à double tranchant. Pour une lame, c'est très drôle. Mais vraiment, voilà, il y a vraiment des modes de baston assez génial. Le personnage a vraiment une fiche de perso qui est hallucinante. Vous allez pouvoir faire des tas de trucs. Je vais essayer de le choper. Alors, regardez, un truc sympa. Je peux drainer l'énergie des adversaires. Ça va me regarder mes points de vie en bas à gauche. Ça va me redonner des points de vie à moi. Donc, ça, c'est assez cool comme système. Alors, moi, j'aurais voulu dresser un truc comme ça. Je voulais péter la cage. Voilà. Voilà ce que je voulais faire de cliquer tout à l'heure. Donc, pour dresser ces bestièmes, il faut d'abord, évidemment, les maîtriser. C'est pas évident. Donc, je vais parer ses coups et je vais essayer de l'affaiblir jusqu'à ce que je puisse m'en emparer, en fait. Vous voyez que l'autre a vu que la bête s'était libérée. Il s'est fait dévorer. Il a voulu intervenir. Ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc, je peux laisser la bestiole faire. Vous voyez qu'elle va en bouffer deux, trois. Mais moi, mon but, c'est de la maîtriser pour pouvoir la chevaucher. Donc, il ne fallait pas que je la laisse se faire tuer non plus par ses saletés d'orque. Voilà. Donc là, tout de suite, c'est classe. Je peux me balader pas à cheval parce que je ne sais même plus ce que c'est comme bête. Les noms dans Le Seigneur des Anneaux, c'est terrible. On dirait des noms de meubles. Tous les personnages, les épées, les sorts. Tout est vraiment assez incroyable. Alors, j'ai dit un nom de marque que vous aurez reconnu. Évidemment, là, on est obligé d'habiper. Mais ce sont des meubles suédois avec des noms imprononçables. Tout le monde les aura reconnus. Donc, regardez, j'adore me balader à dos de cette bestiole. Voilà. Et je peux les finir et les dévorer. C'est génial. On a l'impression qu'il lui fait un gros câlin. Je ne sais pas si vous entendez. On entend les mecs hurler genre, oh, mon visage ! Ou des trucs comme ça. Ça, c'est assez top. Là, on pouvait faire ça, déjà, dans le premier épisode. L'ombre du Mordor. Donc, il n'y a pas de grosse nouveauté pour ça. Mais vous allez pouvoir. Il y a des araignées aussi qu'on peut dominer. Il y a des espèces d'immenses trolls. Il y a vraiment des tas de trucs. Bon, là, c'est un peu la panique dans leur campement. Il y a un peu les ravagés. Voilà. Je profite un peu de ma bestiole. Et puis, alors, non seulement j'ai des bestioles. Ça aussi, c'est un peu la nouveauté. Mais je peux appeler à la rescousse des camarades. Je ne vais peut-être pas le faire quand je suis sur le dos d'une bestiole. Si, ça y est, voilà. Là, regardez. J'ai appelé des renforts. Et mes camarades vont venir s'occuper de ces or. Donc, ça, c'est assez sympa. Et au bout d'un moment, vous allez quand même pouvoir diriger des armées entières. C'est assez fou. Donc, voilà. Ça renforce vraiment. Alors, là, j'ai envie de faire un truc. Attendez. Je vois que tout le monde se réunit bêtement à côté d'un tonneau explosif. C'est trop bête. Il faut que j'en profite, même si ça tue mes alliés. Ah, c'est lui qui a pris. Attendez. Voilà. Voilà. Un petit feu d'artifice. C'est pas mal. J'ai bien fait le ménage. Il ne reste plus qu'à les achever. Voilà. Oh, merde. Même ma bestiole. J'ai un peu abîmé ma bestiole, du coup. Je vais m'en excuser auprès d'elle. Ah, ça y est. Elle est cramée. C'est pas grave. Lui, par exemple, a un bouclier. Donc, je peux lui sauter par-dessus pour l'attaquer par derrière. Je fais un peu joujou avec lui. Je peux le pousser dans le feu pour essayer de le cramer s'il est sensible au feu. Enfin, vraiment, ce jeu est d'une richesse assez incroyable. Le combat, déjà, c'est d'une richesse assez incroyable. Mais évidemment, tout ce qui est fiches de perso, il va falloir vite fait. Encore, je n'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, mais si je vous fais voir ma fiche de perso, c'est impressionnant tout ce qu'on peut débloquer, tout ce qu'on peut faire. Les armes, vous voyez, les aptitudes au combat. À chaque fois, j'ouvre des nouveaux trucs. Peut-être que je vais grappiller un point d'aptitude tout à l'heure que je pourrais congeler un adversaire. C'est quand même sympa. Je rêve d'avoir ça. Je peux avoir vraiment des tas de trucs à faire. Chevaucher des tas de bestioles, dresser des tas de bestioles. Moi, comme j'adore me servir des bestioles, j'ai déjà débloqué les compétences qui permettent de faire ça. Voilà, donc chacun joue avec son style et franchement, c'est super agréable et hyper bien fait. Les armes que vous récupérez sont... Là, j'ai récupéré une gemme que je vais pouvoir équiper. Alors ça aussi, toutes les armes peuvent être équipées de gemmes qui vont les rendre un peu plus puissantes. Par exemple, mon arc, je peux choisir des gemmes et je peux équiper tout ça. Vous voyez déjà tous les types d'armes qu'il y a. Pareil avec l'armure que je peux améliorer. Enfin vraiment, c'est du vrai jeu de rôle. Ça, les seigneurs des anneaux, c'est quand même ce qui a inspiré Donjons et Dragons. Donc c'est quand même la moindre des choses d'avoir un truc qui rappelle Donjons et Dragons. Voilà, avec beaucoup de finesse, dit-il, en essayant de tuer un orc de manière un peu maladroite. J'ai aussi des petits trucs, regardez, à distance. Je ne m'emmerde pas carrément, je ne les laisse pas approcher. Je les maintiens à distance. Et puis après, une fois que je suis un peu affaibli, j'y vais. Et je contre le gars qui croyait qu'il allait m'avoir dans le dos. Il ne se fait pas, monsieur. Voilà. Vous voyez, regarde ça. C'est vraiment un truc d'acrobat. C'est comme ça depuis Batman. Vous souvenez, Dark... Je vais arriver à le prononcer. Batman Arkham Knight. Arkham Knight, oui, je vais y arriver. C'est un des premiers jeux qui a proposé des systèmes de combat comme ça, un peu étoffés. Et vraiment sympa. Donc voilà, moi je trouve ça assez drôle. C'est assez facile à jouer, même pour des guigus comme moi, qui ne sont pas des flèches. J'arrive à faire tout de suite des trucs assez spectaculaires. Je vais monter en hauteur pour que vous voyez un peu le paysage. Et est-ce qu'il reste encore ? On va avancer, on va quitter ce petit campement. Il y a tellement de choses à vous faire voir, je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se renseigner sur les orques qui sont dans la région. Pour ça, il faut que je tombe sur un gars en vert. On en a perçu un dans le fond, là. Je vais débarrasser de deux avant qu'il donne l'alerte. Voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez, l'orque qui est en vert, là-bas, lui, peut me donner des informations sur les autres orques. Sur notamment les chefs de guerre. Je vais me planquer dans un buisson. Et je vais le choper. Je vais l'interroger. Voilà, regarde. Hop ! Je rentre par la puissance de ma magie dans son cerveau. Et j'ai un panorama de tous les orques de la région. Alors, il y en a que j'ai déjà rencontrés, que j'ai déjà croisés. Ou que j'ai déjà dévoilés grâce à ce système. Donc, on peut avoir des détails sur chacun d'eux. Ils ont tous des noms incroyables. On attaque le tueur de roi. À chaque fois, on voit leur force, leur faiblesse. Regardez comme il est classe avec un crâne carrément planté sur le dessus du casque à pointe. Je trouve ça assez fabuleux. Qu'est-ce qu'on a ? Zune, la lame de la mort. Donc, tous des noms incroyables. Si vous voyez, alors, je ne sais plus son nom. C'est l'amuseur, son surnom. C'est mon pote Samuel Onrubia, joueur de handball. Assez célèbre qui a accepté de faire des voix et qui, on peut entendre sa voix. Il fait très bien le orque complètement stupide là-dedans. Ça marche très, très bien. Donc, les voix sont en français. Je ne sais pas si vous avez entendu depuis tout à l'heure, mais il y a un gros, gros boulot de localisation. Parce qu'il y a énormément de choses à traduire. Ah voilà, là, c'est carrément un nid de gars qui s'entraînent. Ils font des trucs quand on ne s'occupe pas d'eux. Eux sont en train de s'entraîner. Ce que je vais faire, je vais peut-être les attirer un peu par là. Il y a un petit bruit là-bas. Histoire qu'ils ne soient pas tous au même endroit. Parce que tout à l'heure, dans l'euphorie, j'ai un peu oublié ce que je voulais faire. C'est-à-dire de dévoiler l'identité d'un des orques. Bon, ça va être chaud. Je préfère aller un peu plus loin. Ou alors je le tente comme ça, à l'arrache. Ouais, ça marche. Ça marche. Donc voilà, vous avez vu des orques que je connaissais déjà, sur lesquels je peux avoir des informations. Et il y en a que je ne connais pas. Par exemple, celui-là, je ne sais pas. Alors là, c'est mes héros du Gondor. Le général Castamir. Quand je vous dis qu'ils ont des noms de nobles suédois. Parandor, Baranor, l'étagère Baranor. Idril, le porte-gobelets. Le tabouret d'Agore. J'adore. D'Agore, j'adore. Alors par exemple, lui, capitaine inconnu. Je vais apprendre des choses sur lui. Comment il s'appelle ? Skak, le serpent. Très bien. C'est un filou toxique. Alors on peut voir tous ces trucs. Et on peut voir surtout, il a peur des araignées, par exemple. Donc ça, c'est pas mal. Parce que je vais pouvoir libérer des araignées sur lui. On va voir à quoi il est sensible. Il a l'épreuve du poison. Ça ne sert à rien. Je peux empoisonner des fûts pour essayer de le tuer. Il devient enragé quand on lui saute dessus. Donc peut-être pas trop lui faire des acrobaties. Sinon, ça va le rendre plus puissant. C'est un filou. Il a des bombes fumigènes. Voilà. Donc j'ai des tas d'infos sur lui. Voilà. Et surtout, il est inflammable. C'est bon à savoir. Et il a peur des araignées. Très bien. Je vais le marquer comme cible. Et on va aller le chercher, ce gars-là. D'accord ? Il est niveau 15 pour le moment. Et donc, tout ce que j'adore dans ce jeu, c'est que les ors montent en grade. Donc par exemple, celui-là. Je vais essayer d'aller le trouver. Je vais m'enfuir un peu lâchement pour le moment. Surtout que, regardez, un elfe, ça court super vite. Si j'appuie sur le stick, il court encore plus vite. Et là, quasiment personne ne peut m'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de monstres qui sont capables de rivaliser avec ma rapidité. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai marqué cet or qui apparaît sur la droite de l'écran. Là, le petit crâne jaune, c'est lui. Je suis à 1400 i. Je ne sais pas en quoi il compte. Ce n'est pas des mètres. Des inches ? Non, des inches et des pouces. Je ne sais pas. Donc on va essayer d'aller le trouver. Et on va le provoquer en duel. Si, par exemple, il me tue, il va monter en grade. Et donc, il aura un niveau un peu plus élevé. Et si j'arrive à le tuer après ça, parce que moi, je suis immortel. Donc on revient à chaque fois. Si j'arrive à le tuer après ça, je vais avoir une récompense. Il y a des primes de Vendetta. Quand un or que vous a tué deux ou trois fois, il commence à avoir un sacré niveau. Et là, vous pouvez... Alors, où est-il ? Il n'est pas très loin. Regardez. Et si je passe en mode spectral, je vois qu'il est là-bas. Aurélien me trouve que la distance, ce serait des pieds. Ah, P.I. P.I. Mais oui, des pieds, bien sûr. Je n'ai pas vu le P. Je ne l'ai pas vu que lui. Merci Aurélien. On voit le gars qui a fait des études par rapport à moi. Je vais monter tout là-haut. Et donc, je vais choper cet or. Et donc, je vous disais, plus... Par exemple, s'il vous tue plusieurs fois, il devient plus intéressant à tuer, évidemment. Ah, ça, c'est un... Comment ça s'appelle ? Un palamir. Je ne sais jamais les noms. Ça me permet de voir les alentours. Allez, on va profiter le truc. Voilà. Et ça me permet de repérer aux alentours des trucs. Voilà. Alors, il y a des artefacts, il y a des tas de trucs, il y a des missions, etc. Là, c'est comme si j'étais dans l'œil de Sauron, vous savez, dans le film, quand il regarde. Donc, au début, ces trucs sont oranges. C'est maléfique. Et vous pouvez en prendre possession pour l'utiliser à votre tour. Donc ça, c'est assez pratique pour repérer les environs, les missions. C'est l'équivalent des tours dans tous les jeux Ubisoft. On doit monter pour voir ce qui se passe autour d'arrière. Alors, regardez, par rapport à Assassin's Creed, c'est impressionnant. Il est encore plus agile que le héros d'Assassin's Creed, qui est déjà quand même pas mal dans son genre. Il peut absolument grimper partout. Voilà. Là, je suis très, très près de ma cible. Je vais grimper en hauteur. Moi, j'aime bien regarder lâchement les choses. Voilà. Il est là. Il est là. Alors, il n'est pas là. Mais il y a un indice qui va me permettre de le retrouver. Donc, je vais aller là et examiner cet indice. Voilà. Et ça, ça va me mettre sur la piste. Cet orque veut nous débusquer. De Skak, le serpent. Le voilà. Il est là-bas. Donc, on a dit qu'il avait peur des araignées. Il n'y a pas trop d'araignées en ville. Là, ils sont en train de faire le siège d'une ville. Je n'ai pas de chance de trouver des araignées. Mais sinon, on trouve des nids d'araignées. Vous pouvez balancer une flèche dedans. Les araignées sont libérées et ça leur tombe dessus. Et puis après, vous pourrez carrément chevaucher les araignées. Ça, c'est assez génial. Il y a vraiment des bestioles incroyables. Des bêtes de guerre qu'on peut utiliser. Oh, merde. Voilà qu'il appelle ses amis. Merde. Je vais aller me planquer. Je vais essayer d'étudier la meilleure façon de venir à bout de Skak, le serpent. Voilà. Il est là. Il est avec plein de copains. Alors, regardez. Juste au-dessus d'eux, il y a une sorte de nid d'abeilles là. Des mouches. Déjà, ça a bien les calmés. Je ne sais pas si vous avez vu. Regardez. Ils sont attaqués par les bestioles. C'est déjà ça. Quelques points de vie que je n'aurais pas à leur prendre de moi-même. Mais lui, ce n'est pas des mouches dont il a peur. C'est des araignées. Là, il est en bas. Allez, je peux essayer une élimination furtive. Une élimination furtive, je ne pense pas que ça marche du premier coup. Les capitaines sont quand même plus costauds que l'orque de batte. Ta lutte n'a pas de sens. Bientôt, le grand serpent viendra pour dévorer le monde. Avant, il faudra purger le royaume de la vermine humaine. Et c'est là qu'il pourra ouvrir la gueule. Meurs. Meurs. Et contemple la démoration. Voilà. Ils ont tous leurs petites lignes de dialogue. C'est quand même assez flu, je trouve. De voir... Oh là là. C'est ça. Cette petite bombe fumigène. On avait vu qu'il avait ça tout à l'heure. Alors regardez, par exemple, je vois qu'il n'est pas très loin de ce truc explosif. Il va en profiter. Et on sait qu'il n'aime pas le feu en plus. Et son camarade non plus visiblement. Ah, il s'en va. On le lâche. Oup, op, op, op. Tu ne vas pas partir comme ça. Tu crois que tu cours plus vite qu'un elf. Voilà. On essaie de le finir. Ce sera ma petite vengeance. Alors le seul petit défaut, je trouve, dans le système de combat, c'est qu'on ne peut pas verrouiller un adversaire. Donc quand vous êtes dans une mêlée où ils sont beaucoup, c'est super chaud. Et parfois, il y en a qui ne voulaient pas les tuer. Ils voulaient juste les interroger. Et dans la commune, dans la mêlée, ce n'est pas forcément facile. Et il m'a eu avec son petit truc fumigène. Mais regarde. J'ai une petite fléchette dans le dos. Là, t'aimes pas, ça. Allez, je pense qu'on va bientôt pouvoir le finir. Oh, il m'a fait une petite prise de judo, là. Il m'a retourné. Ah, il a cassé ma garde. Voilà. Super. Donc lui, je l'ai eu. Il était niveau 15. J'espère que ça va. Voilà, une petite récompense. Sympa. Évidemment, plus le mec est à un niveau élevé, plus la récompense va être intéressante. Là, je vais récupérer ça. Donc ça vaut le coup. Soit de se laisser tuer de temps en temps par un mec pour qu'il monte en niveau. Soit de lui faciliter la vie. Ah, bah bien une cape niveau 10. Je n'avais pas ça. Une petite capuche. Un capulet. Soit vous l'aidez. Par exemple, s'il va chasser, vous l'aidez à réussir sa chasse. Vous butez des bestioles un peu à sa place. Vous restez un peu en retrait. Et vous allez l'aider. Vous pouvez aussi, s'il se bat en duel avec un autre orc, faire en sorte qu'il gagne le duel. Voilà. Donc c'est assez marrant de voir comment on peut aider des orcs à grimper dans la hiérarchie. À d'autres profits, en fait. Parce que plus ils vont monter. Tiens, voilà un nouveau. Dux le nid d'Astico. J'ai connu son étreinte glaciale sur le champ de bataille. Jusqu'à ce qu'une sorte de chaleur grouillante vienne m'ouvrir. Des milliers de milliers de larves remuantes ont rampé sur moi et à l'intérieur de moi. Arrachant la chair morte de des nombreuses blessures. Depuis, elles sont toujours avec moi. Toujours une horde mouvante et grouillante qui me cause du tourment. Dux. Alors voilà, Dux. En plus, vous avez entendu, le son est sorti de la manette. Ça, c'est assez fou. C'est un truc génial. Parfois, il y a un spectre qui vous parle, qui est à l'écran. Il commence à vous parler. Vous entendez le son qui vient de l'écran. Et le son finit dans la manette. Ce qui fait que vous avez vraiment l'impression que le spectre s'est rapproché de vous. Ça, c'est une idée vraiment géniale. Un truc de gameplay tout bête. Mais qui marche super bien. Alors, Dux, le nid d'Astico. Il craint pas le poison. Très bien. Il a des fumigènes. Et je ne connais pas ses faiblesses. Il va falloir que je les trouve. Donc, ce que je vais faire. Je vais me laisser tuer, exprès, par Dux, l'Astico. Pour que vous voyez comment il va monter en grade. Grâce à cet exploit. Voilà. Quand même pas me laisser faire totalement. En plus, là, j'ai ma lumière élifique qui est prête. Alors, regardez. Là, il m'a mis à terre. J'ai encore une petite chance. Hop. Une sorte de quick time even pour me relever au dernier moment. Ça aussi, c'est une super idée. Parce que quand vous êtes... Ah, voilà. Antiso. Je viens de découvrir une de ses caractéristiques. On ne peut pas lui sauter par-dessus. Quand vous êtes à terre et que c'est presque la fin. On vous laisse encore une chance. Ou deux. Ou trois. Ça dépend des fois. Alors, voilà un nouveau. Zidore, le venumeux. Tu viens de me faire des ennemis dans toute la région, évidemment. Mais vous voyez, les voix sont en français. Ils ont chacun vraiment des dialogues. C'est fou. Il y en a des centaines. Ils ont chacun leur petite réplique. Et on s'y attache assez vite, finalement. Alors, j'ai Mara. Mara, j'ai le fillet qui est prête. Est-ce que je l'utilise ? Allez, c'est parti. C'est juste pour montrer. Alors, voilà un petit truc qui est étourdi les adversaires, déjà. Ça, c'est bien. Ça me permet de gagner du temps. Trop réglé ! Voilà, je crois que Mara, j'ai le fillet qui est prête. Mais c'est un peu du gâchis, parce que je veux qu'il me tue. Alors, je vais le laisser... Ah, j'hésite. Bon, laissons-le me tuer. Voilà. Tant pis, je rechargerai ma jauge plus tard. En même temps, c'est assez marrant de me faire avoir la rage et le fillet. Regardez, hop ! Grâce à la quick time, je m'en suis sorti. Vous avez remarqué que le temps que j'ai pour réagir est de plus en plus court. Et je crois qu'on a droit à deux essais, comme ça. Et après, c'est terminé. Et si je passais de me rager dessus que sur ce monsieur... Non, je vais les... En fait, je vais bien monter une jauge qui me permettrait de faire un truc super. Et j'hésite à me faire tuer par lui. Voilà, là, je n'ai plus le choix. Mais allez, nourris donc les asticots ! C'est son truc, hein. L'astico, c'est son animal familier. C'est son truc préféré. Donc, regardez bien ce qui va se passer. Je suis mort. Et on va voir comment il monte dans la hiérarchie de Johnny Astico. Vous voyez, il est niveau 15 pour le moment. Voilà. Zugor, lui aussi, il a réussi à survivre à cet affrontement. Il a appris un niveau. Voilà, les rapports de combat. Des fois, il y a des mecs qui se tuent entre eux. C'est assez surprenant. Il y a des nouveaux capitaines qui viennent remplacer, évidemment, les morts. Et normalement, mon astico, là, où est-ce qu'il est ? Voilà, il est niveau 16. Vous voyez, il a monté d'un cran. Donc, maintenant, je vais le cibler pour pouvoir m'en occuper. On va lui faire sa fête. Ah, ma jauge est toujours pleine. Ça, c'est assez sympa. Vous avez vu qu'entre-temps, la nuit est un peu tombée. Combien mourront ? Les gondoriens ont déjà perdu. Regardez-moi ça, ce saut carper en l'air. C'est juste incroyable. Allez, je vais essayer d'aller une régression contre vite fait. Et après, on ira faire juste une mission. Parce qu'évidemment, là, je fais ce que je veux. C'est l'avantage d'un monde ouvert. Vraiment, on peut s'amuser. On peut faire ce qu'on veut. Mais évidemment, il y a des missions qui font avancer le scénario et l'action. Et qui sont bien foutus, en plus. En plus, on croise des personnages du Seigneur des Anneaux, on voit. J'ai passé un petit moment avec l'ami Gollum, par exemple. Ça, c'était assez génial. Alors, où est-il ? Pas très loin. Encore une fois, là, c'est pas lui directement. Ça va être une piste qui va me mener à lui. T'as vu, quand je vous dis que le mec d'Assassin's Creed, c'est ridicule à côté. Lui, il fait quand même des trucs. Bon, il y a un côté elphique, évidemment, que les autres n'ont pas. Où est ma petite marque ? Où est mon petit repère ? Ah merde, j'ai perdu. J'ai perdu mes repères. Peut-être que... Qu'est-ce qui est passé ? Alors, oui, je peux chuter de hyper haut. Ça ne choque personne. Un petit assassinat. Ah, je vais vous faire brutaliser pour vous faire voir. Quand il brutalise un mec, c'est assez terrible. Il... comment ? Ça fait flipper tous les autres. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà, regardez. Brutalisons-le. Ah non, lui, c'est un capitaine. Donc, ça va être plus difficile. Et c'est celui qui a le tueur de roi, là, regardez, avec son crâne sur la tête. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Il faut que je me reconcentre. Il n'y a plus beaucoup de temps. Tant pis pour cette vengeance sur notre ami Elastico. Je ferai ça plus tard. Je voudrais juste vous faire voir la suite, une des missions. En plus, elle est sympa. Ça se passe dans une arène et tout. Je trouve ça cool. Je ne sais pas si je vais la réussir. Parce que, évidemment, je l'ai laissée comme ça. C'est le problème pour nous autres testeurs de jeu. C'est que quand vous réussissez un truc, la mission disparaît. Donc, si je vais vous faire voir des choses chez Marcus, je suis obligé de commencer le truc, de faire exprès de perdre. pour pouvoir recommencer sous vos yeux et découvrir, du coup, la fin de la mission. Je connais le début, mais je ne sais absolument pas comment ça finit. Je ne sais même pas si je réussirais à m'en sortir. Alors, elle est où, elle est où, cette mission ? Elle est par là. Je me laisse. Je me laisse remporter par trop de trucs. Je vois que ça clignote de partout. Allez, je vais courir plus vite. Je suis un Elf. Regardez ça. Socarpé, ça mériterait une bonne note. Si c'était aux Jeux Olympiques, en gym, je pense que j'aurais une très bonne note. Ah, voilà. Alors, me voilà au-dessus de l'arène. Je vais rejoindre mes camarades. D'ailleurs, je ne suis pas tout seul. Quand je vous disais qu'on a des troupes entières, j'ai des amis avec moi. Et des costauds. C'est pas rien. Les orques sont innombrables à présent. Ils se préparent à un autre assaut. Regardez ça. Tout le monde est réuni. Personne n'a vu ton père après la bataille. Mes hommes sont assommés. J'ai oublié de vous dire, mais il y a une alternance jour-nuit. Vous l'avez peut-être vu, la nuit est tombée au fur et à mesure de notre partie. La dernière fois que j'ai joué, c'était en plein jour. Et là, je vois que c'est éclairé à la lueur des torches et tout. Je trouve les détails assez surprenants. Je trouve ça assez beau. Les gens disent que c'est un peu vieux, un peu daté. Alors, c'est vrai que l'ombre du Mordor, je crois que ça a déjà trois ans. Et les graphismes n'ont pas beaucoup évolué depuis, mais c'était déjà beau à l'époque. Moi, je trouve ça assez beau maintenant encore. Quand on voit des personnages humains, on se rend compte qu'effectivement, il y a un peu de retard. Parce qu'ils ont des gueules comme ça. C'était il y a trois, quatre ans. Aujourd'hui, on a fait des gros progrès. Mais comme la majorité des personnes, c'est des orques et qu'ils ont des sales gueules, eh bien, ça fonctionne. C'est pas très grave. Très bien. Allez, on va se battre. Moi, je m'en fous. Je veux descendre dans l'arène. Allez, laisse, je n'ai pas de bivet. Qu'est-ce qu'il y a le guerrier ? La VF est vraiment bien. Je la trouve très, très bien. Je ne dis pas ça parce qu'il y a mon pote Sam dedans. Mais pas que. Mais vraiment. Pour que les personnes ont des voix qui collent bien. Les orques ont des voix. Il y en a qui sont complètement idiots et ça marche très bien. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus brillants. Mais pas tous. Mais ils ont tous un côté malsain, filou et tout. Qui est vraiment agréable. Les orques ne connaissent pas la pitié. Que mon père est peut-être déjà mort. Il nous provoque. Il ne faut pas aller. Les orques aiment le spectacle. Si vous pouvez les distraire dans l'arène, nous pourrons nous faufiler dans leur camp pour trouver mon père. Eh ben, je vais faire ça. Allez, je passe. Et regardez, on se présente Thor Ragnarok. Avec Thor qui affronte Hulk. Hulk, c'est quasiment les mêmes couleurs. Et voilà. Alors là, je ne sais pas. Ah, Baruch le démembreur. Michel Baruch. C'est Michel Baruch. Incroyable. Michel Baruch, je suis très fan. Je ne sais pas si vous connaissez un comique. Qui s'appelle Harry Habitant. Il recommence son one-man show. Et notamment, il fait un personnage qui est un vieux comédia. Qui s'appelle Michel Baruch. Donc, j'adore. J'adore ça. C'est un gimmick qui revient tout le temps. Il se présente au spectateur. Michel Baruch. Il va serrer la main à tout le monde. Donc, je suis absolument ravi de découvrir que l'orque que j'affronte s'appelle Michel Baruch. C'est juste incroyable. Et juste pour préciser, évidemment, ça change à chaque fois. Puisque c'est aléatoire. Il y a des trucs aléatoires. Donc, je pense que même les orques sont créés aléatoirement. Ce n'est pas toujours... Ouf ! Je vais aller me planquer. Je vais récupérer des flèches. Alors, à quoi il est sensible, ce petit monsieur ? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Hop ! Je vois qu'il y a un petit tonneau. Ah, ça ! Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé se faire cramer. Ce n'est pas son truc. Je vais me glisser sur le côté. Un petit coup dans le dos. Allez, on va s'enfuir par là-bas. J'ai vu qu'il y avait... Ah, mes amis ! Super ! Voilà ! Vas-y ! Démerdeur avec ça. Je vais... Ah non ! Mais pas moi en douille ! Voilà ! Est-ce que c'est possible de lui lâcher ça sur la tronche ? J'espère que oui. Vous voyez, on n'est pas obligé de se battre. Voilà ! Regardez ça. Je trouve ça génial. Il est en train de se débattre avec la bestiole. Et pendant ce temps-là, je peux faire le tour. Et je peux la stickoter. Ça fait plaisir à notre ami machin l'asticot, là. Oh ! Il est très énervé ! Il est enragé par les blessures mortelles. Mais comme je lui ai collé deux bestioles sur le dos... Peut-être même trois si je me débrouille bien. J'ai l'impression qu'il y en avait une troisième. Ah ! Petit bug ! Là, je voulais sauter sur ce muret. Et je n'ai pas réussi. Allez, il y en a un troisième. Vite, 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 vite. Ah ! Mais j'ai déclenché ma rage elfique ! Sans m'en rendre compte ! Merde ! J'ai complètement gâché le truc ! Je me suis crispé sur la manette. Ça a déclenché rage elfique. Oh là là ! Il va me finir ! Attention ! Rond ! Je peux m'en sortir ! Et dans la foulée ! Alors là, par exemple, vous voyez, je voudrais taper sur la cage derrière. Mais comme il est trop près, ce que je vous disais tout à l'heure, et que je ne peux pas le verrouiller. Eh bien, je tape sur le mec plutôt que sur la cage. Alors que mon but, voilà, c'était de le fatiguer en lui lâchant ses bestioles sur le dos. Voilà ! Faites-la voir. Et voilà, battu ! Eh bien, les amis, on finit ce jeu marqué sur une très belle victoire. Je suis assez content. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que mes bêtes sont en train de se rebeller contre moi. Regardez ça, on se croirait dans l'arène de Géonosis, dans Star Wars. Enfin, voilà, ça mélange un peu tous les... Ça mélange un peu tous les... Tous les univers qu'on aime bien. Et je le trouve très réussi, ce jeu, vraiment. Bon, je ferais encore plus réussie si j'arrivais à domestiquer cette bestiole. Voilà ! Comme ça, je peux faire un tour d'arène triomphale pour fêter la fin de ce chez Marcus sur l'ombre de la gare. Que je vous recommande sous-demand. Et encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai une super figurine absolument démente. Je trouve que c'est un très bon jeu. Vous pouvez en juger par vous-même de toute façon si vous ne me faites pas confiance. Je vous fais des gros bisous les petits amis. Et je vais continuer à parader joyeusement sur ma bestiole. A bientôt, ciao ! C'était chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclaire tous les uns-uns du software. A bientôt chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini. Comme dans Toy Story.